Salut toi, j'espère que tu vas bien. On va y aller droit au but. Histoire de faire simple, de faire court, de ne pas y aller par quatre chemins. Est-ce que tu t'es déjà dit que si tu écoutais ton corps, si t'écoutais tes besoins, t'allais finir tous les jours pour passer tes marques dans les fast-foods ? Est-ce que tu t'es dit que si tu écoutais ton corps, tu ne mangerais que des aliments type fast-food, sucreries, et j'en passe ? Si tu me dis non, je suis pas sûre de te croire, j'avoue. Parce que je crois que c'est le truc qui est venu le plus souvent à mes oreilles. Après bien entendu, comme la majorité des vidéos que j'évoque sur cette chaîne, c'est des sujets qui reviennent souvent à mes oreilles, donc je trouve ça intéressant d'en parler encore aujourd'hui, même si je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Un petit rappel ne fait jamais de mal. Surtout si tu es arrivé depuis pas très longtemps, parce que la vidéo je crois date d'y un petit peu, et puis vu toutes les vidéos qu'il y a, c'est des fois compliqué de s'y retrouver. Donc manger intuitivement, être à l'écoute des besoins de ton petit corps, ça ne va pas te conduire à manger des burgers tous les jours, des pizzas tous les jours, des glaces tous les jours, bref, t'as compris le principe. C'est bien plus que ça en fait. Même si je ne serais pas contre manger des burgers tous les jours. En soi, c'est pas possible. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Je suis habituée. Alors peut-être pas tous les jours, mais très 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 souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou on consulte quand les patients arrivent, et n'ont pas forcément trop l'habitude des consultations. quand on commence à aborder un petit peu ce vers quoi on va tendre au niveau de l'alimentation intuitive, du comportement alimentaire, du rapport à la nourriture, les personnes ont tendance à dire non mais en fait moi si je m'écoute, je vais terminer mes repas en roulant. Mais il y a un truc hyper important à garder en tête, c'est que manger intuitivement, ce n'est pas se jeter sur tout ce qui bouge, au niveau alimentaire on va dire, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en mode total lâcher prise, on va finir tout le pot de Nutella en une seule prise alimentaire. Ça peut arriver au départ. Mais à terme, c'est pas comme ça réellement que ça se passe. Ça c'est ce que nous on imagine par rapport au fait qu'on a un comportement alimentaire qui est détraqué et un rapport à la nourriture qui est malsain. Rapport à la nourriture malsain qui a du coup détraqué le comportement alimentaire. Ces deux choses mis bout à bout fait que quand on va se retrouver confronté à ce genre d'aliments, ben oui, on va avoir un comportement alimentaire qui va être défaillant. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir du mal à écouter notre assasiement et on va souvent avoir mal au ventre en terminant de manger ces aliments-là. Et souvent quand on termine de manger, c'est parce qu'il n'y en a plus. Et en effet, dans ce contexte-là, quand on est confronté plusieurs jours de suite à ces aliments, on va en manger plusieurs jours de suite. Mais ça c'est la peur de manquer qui est responsable de ça. Donc ça, c'est la situation actuelle. En vrai, pour une personne qui va avoir un rapport à la nourriture sain et un comportement alimentaire régulé, finalement ce qui va compter, c'est la satisfaction que va apporter chaque bouchée de l'aliment que tu es en train de manger, peu importe l'aliment. Et ça, c'est tout un art. On va parler un peu plus sérieusement. Imagine, deux secondes, que ton corps, au lieu d'être ton ennemi, c'est ton meilleur pote. Ta meilleure pote. Est-ce que tu penses vraiment que si tu tendais l'oreille pour savoir ce qu'il a à dire, qu'il te dirait « Eh, tu sais quoi, j'ai une super idée, on va bouffer que des burgers ! » Est-ce que tu penses réellement que ton corps te dirait ce genre de choses ? Petit spoiler, non. Ton corps, c'est pas un bonnet, ok ? Il sait exactement ce dont il a besoin. C'est un petit peu comme un GPS interne. C'est-à-dire que si tu lui donnes trop souvent des burgers, à partir du moment où tu as un rapport à la nourriture sain et un comportement alimentaire régulé, j'entends, si tu ne lui apportes que des burgers, il y a un moment donné où il va te dire « Stop ! » « J'ai besoin de carottes ! » Oui. Des fois, il pourrait te dire qu'il a besoin de carottes. Sauf si tu n'aimes pas les carottes. Ça, après, les goûts et les couleurs. Moi, par exemple, après quelques repas sans légumes, ça peut m'arriver de me dire « Waouh ! J'ai de ouf envie de manger des haricots verts ! » « Waouh ! J'ai de ouf envie de manger des épinards ! » Ouais, je... Je t'assure que ça paraît absurde de dire comme ça, mais c'est réellement ce qui arrive. Même une personne qui n'est pas spécialement fan des légumes va avoir des petites envies comme ça, par-ci, par-là, de manger moins des légumes. naturellement, sans se forcer, sans avoir un plan alimentaire. C'est de la magie. En fait, il y a trois notions à prendre en compte. C'est le plaisir en bouche, donc le plaisir au niveau du palais gustatif. On va avoir le bien-être corporel, c'est-à-dire est-ce qu'en mangeant cet aliment, tu te sens bien ou tu te sens mal ? Par exemple, je sais que si je mange des épinards, excuse-moi pour la partie glamour, si je mange des épinards, je sais que niveau digestion, ça va passer coup-ci-coup ça. Donc je sais par exemple que quand je vais manger des épinards, quand je les mange, je vais les manger en conscience et savoir ce qui risque de se passer par la suite. Donc je sais que si je ne veux pas être trop malade, il ne faut pas que j'en mange non plus de grosses quantités. Ou en tout cas, sur plusieurs repas. C'est ce qu'on appelle là le bien-être corporel. Est-ce qu'en mangeant cet aliment, je vais être bien ou je vais être mal ? Et il va y avoir aussi la partie boost d'énergie. Parce que forcément, des fois, quand tu manges un aliment, tu vas avoir plus d'énergie que si tu en manges un autre. Pour donner une idée, quand je mange tartiflette, je te parle de ça parce que du coup, c'est le premier exemple qui me vient en tête d'un truc que j'ai vécu. Si je mange tartiflette le midi, je vais kiffer de ouf, ça va faire du bien à mon petit corps. Par contre, le boost d'énergie pour l'après-midi, on n'y est pas du tout. Donc ça veut dire que si j'ai envie d'une tartiflette, souvent, quand je prends ces trois paramètres en compte, en fonction de ce que j'ai à faire l'après-midi, des fois, je vais avoir plus envie de me faire une petite collation ou un truc lège pour être toujours au taquet l'après-midi. Soit l'après-midi, je suis en mode chill, détente, je n'ai rien de particulier à faire et dans ces cas-là, je vais avoir envie de manger la tartiflette parce que de toute façon, je sais que même si je suis pouf pouf l'après-midi, c'est pas très dramatique parce que de toute façon, pour regarder la télé, il ne faut pas non plus avoir une énergie de dingue. Tout ça pour te dire qu'en fait, quand tu es à l'écoute des signaux de ton corps, dans leur globalité, tu arrives à jongler avec tes envies mais de manière totalement naturelle et que si tu te nourris de fast-food à tous les repas, tous les jours de la semaine, même si c'est pas possible, admettons que ce soit un truc qui t'arrive, tu verras très vite que ton énergie, t'auras la même énergie qu'un hamster qui vient de finir de tourner dans sa roue et qui devient HS après. Après, le fait de manger tout le temps des fast-foods ce genre de choses, ça peut arriver, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver si la personne ne connaît que ça comme aliment. Ça veut dire que cette personne n'a rien mangé d'autre, qu'elle n'a jamais mangé d'autres aliments, qu'elle n'a jamais mangé de légumes ou ce genre de choses ou en tout cas pas des légumes qu'elle aime ou cuisiner d'une certaine façon qui l'aident à aimer finalement les légumes. Ce qui fait que vu que cette personne ne connaît finalement que les burgers en bonne nourriture, si on peut dire ça comme ça, c'est normal que finalement le corps ne l'envoie pas vers autre chose. Je tiens à dire que c'est quand même plus rare que ça arrive, ce genre de choses. Mais ça peut arriver, donc je pense que c'est quand même bien de pouvoir t'en parler là au cas où. En fait, il faut te dire que ton corps, c'est un peu comme un enfant. Si à chaque fois que l'enfant pleure, tu lui donnes des bonbons, forcément, il ne va connaître que les bonbons et il ne va te réclamer que les bonbons. Sauf que si à cet enfant, tu lui fais goûter d'autres choses, tu lui apprends qu'il y a aussi des fruits, des légumes, des protéines, l'enfant va pouvoir découvrir un panel un peu plus large d'aliments. Et du coup, il va pouvoir, en fonction de certains jours, s'orienter vers l'un ou vers l'autre. Et bien c'est la même chose avec ton corps. Si tu l'écoutes réellement, tu verras que parfois, il va te dire « Hum, là je me mangerais bien un petit risotto au poireau. » Ou d'autres fois, il va pouvoir se dire « Hum là, la petite tartiflette qui était prévue, là pour les amis, je me la ferais bien plutôt que prévue, au moins pour moi dans un premier temps. » Bon, je le dis avec beaucoup de légèreté, mais j'espère quand même que tu comprends là où je vais en venir le principe de ce que je dis. Mais pour arriver du coup à ce stade-là de la prise alimentaire, ça veut dire qu'il faut d'abord que tu aies fait la paix avec la nourriture pour que tu puisses ensuite réguler ton comportement alimentaire. Parce que si tu régules ton comportement alimentaire et une fois que c'est fait, tu vas t'arriver dans un monde où il n'y aura plus de bons ou de mauvais aliments. Il n'y aura plus de règles de diététique. Il y aura juste les règles de ton corps, de tes envies, de tes besoins et de comment ton corps gère le tout. Tu vas finalement apprendre à écouter tes réels besoins. Tu vas arriver dans un monde où chaque aliment va avoir sa place, que ce soit les croissants ou les brocolis. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les brocolis, mais les brocolis. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le croissant. En même temps, tu me diras que tu as compris le principe. Les croissants, les brocolis. Les deux seront sur le même piédestal. Si tu n'aimes pas les brocolis, si tu n'aimes pas le croissant, tu changes l'aliment par celui que tu aimes. La seule chose que tu auras à faire dans ce cas de figure, ça va être de regarder ton bidon et de lui dire est-ce que ce soir ça va être salade composée ou tartiflette et d'écouter ce que ton corps te dit. Je veux juste que tu te rappelles que l'alimentation intuitive, le rapport à la nourriture, le comportement alimentaire, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Donc ça ne sert à rien de vouloir foncer et peut-être baisser et d'y aller en mode bélier. On y va tranquille. Et si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal. Pas de panique. Tu n'es pas toute seule. L'important, c'est que tu puisses y aller à ton rythme, de respecter tes envies, tes besoins et de sortir tranquillement de ta zone de confort. Et là, je ne suis pas en train de te dire que tu peux réinclure tous les aliments et que dans tous les cas, ça va finir par se réguler. Oui, c'est le cas, mais je tiens à ce que tu ne paniques pas. Si jamais tu te retrouves dans ce cas de figure-là, généralement, c'est mieux de le faire en étant encadré dans une structure sécurisée, exactement comme ce que je propose dans mes accompagnements et dans le programme sérénité. Donc, si un jour, quelqu'un te fait la réflexion en disant manger de manière intuitive, c'est juste manger n'importe quoi, n'importe quand en détente, tu pourras lui dire non, en fait, manger intuitivement, c'est juste manger en étant en harmonie avec les besoins de notre corps. Et tac, je sais que là, c'est quand même beaucoup de blabla, c'est compliqué. Quand on ne parle que de théorie, de toute manière, c'est compliqué de comprendre et d'accueillir ce qui est dit tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. La seule chose que je peux faire là, c'est te dire comment moi je vois les choses, te dire ce qui peut se passer en réalité pour que tu puisses déjà avoir une piste de ce qui t'attend, pour que ça puisse peut-être te rassurer si tu as des craintes à ce sujet. Et de toute façon, dis-toi qu'il n'y a qu'en expérimentant, en expérimentant dans un cadre qui soit sécurisé et cohérent finalement et adapté, que tu vas pouvoir te rendre compte que ce qui est dit là dans cette vidéo est véridique. Comment on dit véridique ? Ouh là là, j'ai du mal avec les mots. Véridique ? Véridique ? C'est ça ? On va dire que c'est ça. Mais tu m'as compris quoi, que tu verras que c'est vrai. Je te dis à très bientôt et salut. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada